Comment ils font les youtubeurs pour l'éclairage ? C'est un truc de... C'est un délire l'éclairage quand même. Allez, je me calme. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la saison 2. C'était une saison de deux épisodes la première, mais quand même, saison 2 de Tanniquer le bouquin. Donc saison 2 de Tanniquer le bouquin, on va s'attaquer à l'art de la guerre. J'avais acheté une version avec des schémas, parce que je kiffe ce bouquin et que je m'étais dit avec des schémas ça peut être intéressante. Intéressant ? Pas intéressante, je sais plus parler ou c'est comment ? Donc voilà, je m'étais dit avec des schémas ça peut être intéressant, pourquoi pas. Au final, après l'avoir acheté, j'avais feuilleté et je n'avais pas trouvé ça fou. Mais je vais quand même utiliser cette version, parce que déjà je ne retrouve plus mon autre version. J'ai une autre version avec juste du texte. Ensuite, parce que là de toute façon il y a tout le texte quand même. Et si en plus il y a des schémas intéressants comme ça je pourrais vous les montrer. Et aussi parce que l'art de la guerre, c'est un bouquin que j'ai paniqué en fait. J'ai flippé de ouf. C'est un bouquin que j'ai lu en version électronique. Donc je n'ai pas à noter, je ne sais pas quoi. C'est très rare les bouquins, c'est le seul bouquin je pense que j'ai lu en version électronique. Je l'avais téléchargé comme ça parce qu'il était dispo. Je l'ai commencé un peu par hasard je crois dans une file d'attente ou un truc comme ça. Et j'ai tellement accroché que j'ai lu tout le bouquin comme ça sur mon téléphone portable. Comme un ouf à me niquer les yeux. Mais du coup je ne pouvais pas prendre de notes, je ne pouvais pas tout ça. J'ai quand même kiffé de ouf, j'ai même relu des passages et tout. Mais je n'ai pas de version à noter. Donc je vais le relire entièrement. Déjà parce que ça va me faire kiffer, je le sais. Je kiffe ce bouquin et c'est un bouquin qui se relit très bien. Et ensuite pour réagir, pour niquer le bouquin avec vous quoi. Tranquille, on va se faire ça en petite partouze pépère. On se nique le bouquin à plusieurs. C'est bon on fait ça ? Et on nique les schémas avec. On nique tout. Let's go pour l'art de la guerre. Alors petite info aussi, je sais qu'il est disponible du coup en version électronique gratuitement en PDF. Il est disponible en livre lu sur YouTube. Il n'est pas très long comme bouquin. Donc même en livre lu je crois que ça dure genre 2-3 heures peut-être. Mais il y a des livres qui sont beaucoup plus longs que ça lu. Donc lisez l'art de la guerre. Ecoutez l'art de la guerre, débrouillez-vous, trouvez-le. C'est vraiment un livre qui vaut le coup je pense. Et puis moi je vais vous le lire en diagonale comme c'est le concept de cette série de vidéos. J'espère qu'on va passer un bon moment. Alors pour commencer, qui a écrit l'art de la guerre ? On ne sait pas trop. C'est un bouquin qui a plus de 2500 ans et qui est attribué à un certain Sun Tzu qui serait un général. En fait chaque chapitre commence par Sun Tzu, Adi et après du texte. Donc on attribue ça à ce Sun Tzu mais on n'est même pas certain qu'il ait vraiment existé et tout. C'est un vieux 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 texte qui, comme le dit l'introduction du bouquin, peut être pris comme une métaphore. Et même une méta-métaphore. Pourquoi une méta-métaphore ? L'introduction dit La guerre n'est que le symbole de toutes les discordes que vous avez pu vivre. Nous nous battons tous pour une chose ou une autre. Et en fait ça c'est la clé. C'est que moi quand j'ai lu l'art de la guerre, vraiment je l'ai vu comme une métaphore de la vie en fait. Dans la vie on a toujours des conflits, petits ou grands. Et l'art de la guerre propose des stratégies pour gagner ces conflits. Pour gagner ce pour quoi on se bat. Donc voilà, il faut décider pourquoi on se bat. Et l'art de la guerre peut devenir une super métaphore pour gagner la vie. Pas au sens de faire de l'argent mais au sens de gagner les conflits qui se présentent à nous. Les discordes, toutes les problématiques en fait qu'on peut avoir. Les conseils que contiennent ces pages seront utiles à un enfant de 10 ans se présentant à des élections de délégué de classe comme à un général conquérant. Donc voilà, toutes sortes de trucs à gagner. Si il y a une victoire possible, l'art de la guerre peut t'aider à accéder à la victoire. Et comme je le disais dans la saison 1 de T'anniquer le bouquin, la victoire ça peut être le bonheur dans ta vie. Et du coup le malheur serait la défaite et l'art de la guerre peut t'aider à accéder au bonheur. On se tente ça ? Et le premier schéma au final il est quand même pas mal. C'est trois cercles qui s'entremêlent. Je vous le montre vite fait. Je ne vous les montrerai pas tous parce que ça ne se fait pas pour la nana qui a dessiné le bouquin. Mais je trouve ça intéressant. C'est marqué protagoniste versus soi-même. Protagoniste versus les autres. Protagoniste versus la nature. Et du coup le protagoniste il est dans la petite zone entre les trois. Donc le protagoniste ça peut être Sun Tzu qui dicte le livre ou ça peut être toi qui lit le livre. Mais dans tous les cas tu seras confronté aux autres, à la nature et à toi-même. Je suis content parce que dès les premières lignes je retrouve ce que j'avais kiffé quand j'ai lu ça en fait. C'est très systémique comme bouquin. C'est-à-dire que ça décompose les choses et ça te dit dans tel cas il peut y avoir tel ou tel cas. Dans tel cas il vaut mieux faire ça, dans tel cas il vaut mieux faire ça, etc. Les premières lignes du livre c'est les suivantes. Sun Tzu a dit Alors je ne suis pas spécialement pour l'état. Mais je suis pour la vie plutôt que la mort. Et comme je vous le disais ça peut être juste une grosse métaphore. Donc ce n'est pas forcément l'état qu'on va sauver, ça peut être nous-mêmes qu'on va sauver. Et le schéma qui représente cette phrase, ce début de bouquin, il est pas mal parce que c'est deux cercles qui sont la survie et la stratégie. Et il y a l'art de la guerre à l'intersection des deux. Donc en fait l'art de la guerre serait la portion de la stratégie qui permet la survie. Je trouve que ça résume bien. Il faut être stratégique dans sa vie, il faut être méthodique pour arriver à quelque chose. On peut aussi y arriver par d'autres facteurs, notamment la chance ou ce qu'on veut. Mais être stratégique et être méthodique, ça donne beaucoup plus de moyens d'arriver à notre but. L'art de la guerre, ainsi, est gouverné par cinq facteurs constants à prendre en compte dans ces délibérations, en cherchant à déterminer les conditions en jeu sur le terrain. Celles-ci sont la loi morale, le climat, le terrain, le commandement et enfin la méthode et la discipline. Cinq facteurs constants qui gouvernent l'art de la guerre. Ces cinq facteurs doivent être familiers à chaque général. Celui qui les connaît sera victorieux. Celui qui les connaît n'échouera pas. Alors ça, ça commence très fort parce que c'est une notion que je trouve vraiment importante qui est le fait de prendre la victoire comme l'absence d'échec. Alors dans la saison 1 de Tanique et le bouquin, je parlais de l'importance de l'échec et effectivement, c'est important d'échouer pour avancer, etc. Mais en fait, c'est important d'échouer pour réussir à ne pas échouer la fois d'après. C'est ça à apprendre. C'est tu échoues, donc tu analyses ce qui a fait que tu as échoué et donc tu n'échoueras plus de cette manière-là. Il faut viser le moins d'échecs possible. La victoire se trouve dans le fait de ne pas échouer et pas de gagner. C'est quelque chose que moi, j'avais découvert en tout premier quand je me suis intéressé au poker. J'ai joué au poker il y a quelques années de manière intense, peut-être pas, mais je connais des très bons joueurs de poker et tout ça. Et en fait, j'ai un pote qui est vraiment passionné de poker qui m'avait filé un bouquin pour apprendre à jouer au poker. Donc pas les règles, les règles c'est super facile, mais comment faire en sorte d'être bon au poker. Et un des trucs les plus importants que j'avais appris dans ce bouquin, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'art de la guerre. C'est le fait qu'on ne peut pas gagner au poker de manière certaine en étant meilleur que l'autre. Parce qu'il y a de toute façon un facteur hasard qui existe, qui fait que même en étant meilleur que l'autre, on peut se prendre de la malchance tout le temps dans la gueule et perdre quand même. Donc, la stratégie à adopter pour gagner au poker, c'est de faire en sorte de perdre le moins possible. C'est ce qu'expliquait le bouquin, ou en tout cas c'est ce que j'en avais compris. Et c'est ce que je comprends là aussi dans l'art de la guerre. Quand il parle des cinq facteurs et que, en gros, que le général qui connaît les cinq facteurs sera victorieux, et qu'il précise, n'échouera pas. C'est-à-dire que être victorieux, c'est ne pas échouer. C'est faire en sorte de ne pas échouer. Et il le redit, je crois, plus tard, on verra. Mais chercher la victoire, en fait, ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est chercher l'absence de défaite. Mais revenons aux cinq facteurs. La loi morale met les sujets en accord complet avec leurs dirigeants, de sorte qu'ils le suivent, quelle que soit leur vie, prêts à braver tous les dangers. Donc pour lui, Je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent sans avoir ces attributs-là. Je pense notamment à la hiérarchie dans le monde du travail. Il y a pas mal de chefs qui ne sont pas super bienveillants avec leurs inférieurs hiérarchiques. Et pourtant, ils gagneraient à l'être. Parce que commander bien, ça passe par là. Et enfin, par méthode et discipline, On doit comprendre le rassemblement des armées en sous-division adéquate, L'organisation hiérarchique des officiers, La maintenance des routes pour l'acheminement des vivres et du matériel, Et le contrôle des dépenses militaires. Le nerf de la guerre, l'argent. Il y a quelque chose qui m'a fait tilter là en lisant ça, C'est quand il parle du terrain, Et qu'il dit que le terrain comprend, entre autres, Le grand et le petit. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, Enfin, ou en tout cas, aussi loin que je me souvienne, Ou ça fait très très longtemps depuis que je réfléchis à des questions politiques, etc. C'est que je pense que l'un des gros problèmes qu'on a dans nos sociétés actuelles, C'est un problème d'échelle. Quand c'est trop grand, ça ne marche plus. Il faudrait des petites échelles pour que ça fonctionne. En petit comité, on n'a pas de problème. En gros comité, on a beaucoup plus de problèmes. Donc le grand et le petit, l'importance de l'échelle, Est quelque chose de fondamental selon moi. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre, Dans une prochaine vidéo de Tanniquez le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube, En me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags, peace.